Bonjour à tous, maintenant nous allons passer à une nouvelle étape au niveau de la science moderne, c'est à dire que j'ai parlé de physique quantique, il faut maintenant l'expliquer plus en profondeur parce que je suppose que c'est très complexe et très vague, très vaste comme sujet. Donc c'est vague ce que j'ai dit et c'est vaste comme sujet la vraie physique quantique quand on l'étudie, quand on les aime. Alors j'ai parlé de trois réalités, je ne les ai pas réellement définies, je les ai juste mentionnées. Donc il existe donc la réalité personnelle subjective, chaque sujet en a une différence, on l'a compris. Donc selon ses croyances, ses connaissances et son vécu, sa personnalité aussi. Il y a donc la réalité ordinaire objective, celle qui est d'accord tout le monde sur le fait que, par exemple, la Terre et le monde, c'est une réalité ordinaire objective. On est tous d'accord sur le sujet. Celui qui dit le contraire sera perçu par tout le monde comme, objectivement, comme étant à côté. Objectivement par tout le monde, ce ne sera pas subjectif. Bien que ça a existé comme croyance et que tout le monde était pourtant persuadé d'être objectif, nous restons toujours subjectif du choix que nous faisons entre ces trois visions d'un objet, c'est-à-dire l'objet observé, l'observation de l'objet et l'objet en lui-même. Nous restons toujours subjectif face à ce choix des trois réalités. Donc il reste une autre réalité, la réalité extraterrestre objective. C'est la troisième réalité. Alors on en a fait beaucoup de spiritualité à ce niveau-là, parlant d'un monde des rêves, d'une réalité avec ses points d'ancrage. Le monde des rêves, c'est la réalité ordinaire extraterrestre, la réalité extraterrestre objective. Les points d'ancrage dans la réalité, c'est que cette réalité extraterrestre a des points d'ancrage, c'est la réalité ordinaire. Quand la réalité extraterrestre objective se manifeste dans une réalité ordinaire reconnue par tous. Et enfin, la réalité personnelle subjective, c'est les réactions de l'entourage, c'est le Bouddha. Pour parler de cette réalité extraterrestre objective, les gens se fichent de vous, ils se moquent. Parce que l'extraterrestre déjà, et en plus, le monde des rêves, c'est pareil, ça changerait. Pour eux c'est réel. Pourtant ils ne connaissent pas cette science, mais ça ne change rien. Ils sont plus nombreux que les personnes en état de vacuité. Donc même s'ils sont subjectifs, même s'ils sont à côté, ils restent quand même plus nombreux que les personnes en état de vacuité. Donc les moqueries et tout ça, ça risque de poser problème. Comment parler ? Comme le Bouddha l'enseigne. Le Bouddha enseigne cette vision des choses là pour l'expliquer. Alors la réalité extraterrestre objective, pourquoi elle est extraterrestre et pourquoi elle est objective ? Elle est objective parce qu'elle existe, cette réalité. Pourquoi elle est aperçue comme un monde des rêves ? Parce que le cerveau, tous les cerveaux sont différents sur terre. Dans les trois premières années de la vie, on est soumis à des stimuli cérébraux qui vont conditionner l'état de notre cerveau à vie. C'est obligatoire. Parce que vous êtes stimulés par la vision des couleurs, vous êtes stimulés par le langage articulé, les langues étrangères, l'aspect numérique, le moteur, le cyclomoteur tout petit. Et donc ça, ça prend sur des zones du cerveau. Et donc chacun un cerveau différent déjà, ça c'est un fait. Ensuite, il se passe autre chose. L'évolution cérébrale à l'âge adulte fait que les gens qui sont éveillés, donc là je vous renvoie à bafonner. Ou l'éveil du cerveau reptilien, c'est ça. Le cerveau reptilien, c'est ce que c'est la réalité d'Extracanace. Le cerveau reptilien est donc un cerveau qui va capter plus de choses que l'encéphale critique. Le cerveau encéphalo reptilien est plus que l'encéphale critique. Donc ça, ça fait que cette réalité ne peut pas être reconnue par tous. Elle ne peut pas parce que les gens ne la perçent pas. C'est vrai. C'est étrange et c'est vrai. On constate aujourd'hui, je suis en psychiatrie, mais bon je veux dire, il y a des constats qui ont été faits, une enquête scientifique sur des faits qui se sont avérés. Pourtant, c'est étrange à la psychiatre. Mais la psychiatre ne connaît pas cette science. De même que d'autres sciences que nous utilisons mieux dans l'état de l'acuité. Comme le tantrisme. L'aspect technologique est possible. Il n'y a que pas avéré. Je ne sais pas que c'est avéré. Et dans le tantrisme, c'est un l'amour à distance. Dans le tantrisme, ce monde est là. Pourquoi il n'y aurait pas l'usage d'une technologie ? Puisque, on parle déjà de tantrisme à l'époque, au tout début de l'hindouisme. C'est antérieur à l'hindouisme. L'hindouisme est la religion la plus ancienne du monde. Donc, qui est ancien ? Qui est ancien ? Il connaissait une subjectivité que nous ne nous sommes pas encore parvenus à exploiter. Vraiment. La seule réalité quanticienne que nous connaissons réellement, c'est le GSR. Mais c'est tout. Aujourd'hui, on vit sans physique quantique. Le tantrisme ne vit pas sans physique quantique. Le tantrisme étudiait cette série. Puisque ces données que je donne aujourd'hui étaient déjà connues à l'époque. Elles ont perduré avec l'hindouisme, puis le bouddhisme. Puis après, ça a continué. Même l'islam a mentionné l'existence de ces réalités. En disant que le monde était une matrice. C'est un philosophe du monde qui n'a pas parlé de ça. Le monde était une matrice. Et pourquoi le monde ne serait pas une matrice si je suis sorti du jeu ? Parce que ça, c'est une réalité aussi. Et donc, je sors du jeu à partir du moment où j'utilise une science que même si je ne connais pas. Déjà là. Je sors de son cadre nominatif général. Je sors de son cadre nominatif général, donc je sors automatiquement du lot. Et bien que le psychiatre reste persuadé qu'on est tous atteint par une maladie. Et qu'en réfèrent les incidences sur la pensée. Et non. Parce que finalement, ce qu'on a cru irréel se traduit aujourd'hui dans une réalité ordinaire objectif avéré par tous. Donc, il y avait une erreur de diagnostic ou une erreur d'analyse. Puisque n'oublions pas que la psychiatrie est une science uniquement analytique. Uniquement analytique, c'est-à-dire qu'elle ne quantifie pas vraiment. Elle quantifie certaines choses, comme la dose de traitement. Et quantifier réellement l'état dans lequel est le sujet, ce n'est pas le cas de la psychiatrie. Par contre, la physique quantique, oui, on peut quantifier l'état dans lequel nous sommes. En disant, vous avez choisi une, deux, trois réalités, la voici. Donc, la psychiatre a choisi sa réalité personnelle, subjective, ce qui est normal. Puisque c'est une personne, un individu. Donc, c'est normal qu'elle choisisse sa réalité personnelle, subjective. Et les éléments qui lui amènent à une réalité ordinaire, objective, apportent un nouveau dans son expérience, un nouveau dans ses connaissances, un nouveau qui fera une nouvelle réalité subjective, différente. Et donc, du coup, cette réalité extraterrestre, subjective, tout le monde ne l'aperçoit pas. Et pourtant, elle existe. Il y a encore un autre truc que nous ajoute la parapsychologie pour le coup, c'est l'aspect symbiotique, la symbiose. Le fait que le cerveau reptilien va être amené à percevoir des choses qui existent réellement de symbiote, par exemple. Mais qu'il ne voit pas vraiment comme il voit son assiette en mangeant, par exemple. De là, il existe des exercices qu'on trouve dans les enseignements bouddhiques. La contemplation de la réalité. Vous êtes dans une réalité extraterrestre objective. Vous arrêtez. Vous respirez. Vous fermez les yeux. Vous respirez. Vous ouvrez les yeux. Et vous touchez ce que vous souhaitez contempler. Ça peut être n'importe quoi. Mais dans une réalité extraterrestre objective, c'est vous touchez ce que vous contemplez. Qu'est-ce qui se passe ? Essayez. ...